Musique Salut les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri dans le poste, toujours au NAB 2016. Je suis devant un stand assez étonnant, moi qui suis en quête d'innovation, j'avoue que je suis servi. On avait vu il y a deux ans le système Andra qui était un système assez intéressant pour créer des automations sur la mise au point avec des systèmes de détection de distance, avec un dispositif assez audacieux, assez complexe au final à mettre en place, mais plutôt efficace. Je viens de découvrir la société Kinematic, qui est une société qui nous vient d'Autriche et qui fait un système d'assistance à la mise au point, d'automatisation de la mise au point qui est vraiment très très intéressant. On va dire que c'est un outil qui permet de gagner en précision, de gagner en rapidité. Après, il y a un petit bémol, c'est que c'est piloté via un écran type iPad. C'est à la fois très intéressant, mais ça nécessite un dispositif un petit peu plus conséquent. Ça s'appelle Image Plus. La technologie de base est fondée sur le système de la stéroscopie. C'est-à-dire qu'il y a deux caméras qui simulent un petit peu les deux yeux de l'humain, n'est-ce pas ? Et qui va permettre d'analyser la distance avec un écran tactile. Donc il suffit de déterminer, de pointer du doigt sur l'écran et on va aller chercher le point. On peut éventuellement même faire du tracking sur un personnage en déplacement. On peut gérer le point sur deux personnages en déplacement. Déterminer aussi une zone dans laquelle tout objet rentrant va provoquer une mise au point immédiate. On peut programmer la vitesse de cette mise au point, faire des mises au point plus ou moins douces. Et donc des transitions de mise au point entre deux distances et deux distances qui peuvent être aussi en mouvement via du tracking. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu comment ça se passe sur l'écran. J'espère que ce sera un petit peu plus explicite que ce que je suis en train de vous raconter. Parce que j'ai l'impression que je suis en train de vous raconter un truc qui est vraiment un petit peu compliqué à expliquer juste avec des mots. Alors peut-être que l'image va être plus efficace. Donc là du bout du doigt, c'est le mode solo. On va pouvoir déterminer où est-ce qu'on veut le point. Donc là je fais le point sur moi. Vous voyez sur l'écran du dessus, vous voyez peut-être pas bien du reste, mais en tous les cas on voit que je suis net. Et si je décide par exemple de faire le point sur cette grue qui est juste derrière, hop, la bascule de point est immédiate. On voit ici en plus la distance exacte. Donc là 8m22. Si je reclique sur ma tête, ça fait la mise au point. Alors, si j'ai bien compris aussi, il y a un mode tracking. This is tracking. Ok, so I just have to choose one point. Et là donc j'ai choisi de traquer une zone autour de mon oeil. Et vous voyez que le rectangle... Ok, on voit ici donc en effet sur le tracking, que si je bouge ma tête comme ça, le point est conservé. Et ah, bien entendu, voilà. Là on peut choisir en fait la vitesse pour la transition, la mise au point entre les deux sujets traqués. Et on voit que ici, voilà, ça s'appelle Kinetic Image Plus. Ça vient d'Autriche, c'est très malin, très intelligent. Je n'ai pas tout compris sur le système de détection par rapport à l'écartement des deux yeux, la stéréoscopie, tout ça. Dans tous les cas, c'est assez bluffant. Et ça devrait plaire aux assistants caméra qui pourraient avoir un outil vraiment très sympa pour automatiser un petit peu la mise au point de nos chers objectifs cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada